La politique de la ville à Châteaubriand, c'est 1200 habitants, c'est un quartier politique de la ville dans lequel sont concentrés effectivement plusieurs habitants dans un habitat social qui est pris en charge par Habitat 44. Et puis on accompagne et on assure aussi la sécurité, la tranquillité publique et la prévention de la délinquance pour tous les habitants de façon à garantir le meilleur cadre de vie à l'ensemble de ces populations. La politique de la ville, c'est aussi des investissements, évidemment des partenaires, dont l'État, c'est plus de 130 000 euros par an qui sont versés pour des actions d'animation, des actions de cohésion sociale dans les quartiers. C'est aussi un investissement très significatif de tous les acteurs. C'est plus de 23 millions d'euros qui sont mis depuis cette année, 2024, dans le quartier pour en assurer la rénovation complète, principalement par Habitat 44 et le Conseil départemental, mais aussi par la collectivité de Châteaubriand-Ancenis et par l'État. Donc vous voyez, c'est la politique de la ville à Châteaubriand, un partenariat très fort qui unit tous les acteurs publics, mais aussi la société civile pour faire avancer le quartier vers le changement, vers l'émancipation et aussi vers la sortie de la politique de la ville puisque le but de la politique de la ville, c'est que les quartiers politiques de la ville deviennent les quartiers comme tous les autres. On a choisi ici de venir totalement impacter la vie des gens. C'est-à-dire que c'est des réhabilitations qui sont totales. Aujourd'hui, les logements, quand un locataire rentre dans un logement réhabilité, il rentre dans un logement refait à neuf. On parle de 80 000 euros par logement qui ont été mis en œuvre ici, mais avec un fonctionnement du logement remis à neuf. Je prends quelques exemples. Création de cages d'ascenseur pour rendre 36 logements accessibles. Création de salons agrandis. Parce qu'il se trouve que, tel qu'ils avaient été pensés, logements historiquement, on avait des salons de 15 mètres carrés, qu'on soit dans un T2, dans un T3, dans un T4 ou dans un T5. On comprend bien aujourd'hui dans le fonctionnement des familles que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, création de salons agrandis pour mieux répondre aux besoins de fonctionnement des familles actuelles et modernes. Et puis, évidemment, ce qui, je crois, nous importe aussi avec le réchauffement climatique, on pense peu au confort d'été, on pense beaucoup au confort d'hiver. Ici, il y a une réhabilitation thermique forte puisqu'on passe en BBC réno. Alors, le BBC réno, si on le dit de façon moins techno, ça veut dire qu'aujourd'hui, la facture énergétique de nos locataires, elle peut être baissée de 2, voire jusqu'à 3 dans certaines conditions, selon les logements qu'on occupe. Mais, pour l'été, on a vu avec les canicules qu'on a connues ces dernières années, on a créé des balcons. Donc, il y a énormément de logements qui ont créé des balcons, ce qui fait aujourd'hui un espace de respiration pour nos habitants. En bref, la réhabilitation aujourd'hui, je crois qu'on peut en être très fiers. Habitat 44, l'a mené grâce à l'appui du conseil départemental, sans lequel on n'aurait pas pu trouver les financements pour le faire, c'est venir vraiment impacter la vie des gens. Et c'est venir impacter la vie des gens et la vie du quartier. Grâce à cette réhabilitation, parce qu'on va avoir accès à des logements qui sont modernes, qui sont confortables, qui sont aujourd'hui bien isolés. Et voilà, on a des gens qui peuvent se retrouver, retrouver goût à vivre dans leur quartier. Pour nous, c'est évident, c'est difficile d'en parler quand on est de l'extérieur, je ne suis pas maire de Château-Brayant, mais on voit bien, en tout cas, c'est la position dans laquelle s'est placé le conseil départemental et Habitat 44. C'est-à-dire de dire, nous allons vous accompagner sur votre projet, c'est à la ville de mener le projet. Et j'allais dire, on a presque poussé les curseurs un peu plus loin qu'en avait envie la ville de Château-Brayant. Ce qu'on leur a dit, nous, notre éthique de bailleur social, c'est d'aller plus loin et de dire, c'est important que les locataires soient accompagnés. Il y a aussi un autre point, je crois qu'il est très important, l'agence d'Habitat 44 est implantée en plein cœur du quartier, ce qui fait que quand les gens, dans leur vie courante, ont des difficultés, par exemple, avec leur logement, mais aussi des demandes de mutations, parce que l'emploi les amène à changer de localisation, ou alors quand la typologie de la famille change, on a un enfant qui naît, ou au contraire, un enfant qui part, parce qu'il a 20 ans, et qu'il part à l'extérieur, voilà. En tout cas, les locataires savent qu'ils peuvent trouver ici une agence de proximité, qui a d'ailleurs, j'allais dire, noué au fur et à mesure des années, un lien de quête d'une qualité. Je le trouve incroyable quand on entend ce qui se passe sur le quartier, voilà. Et c'est très important pour nous, c'est de dire, voilà, quand on intervient dans un quartier prioritaire, comme dans tous les autres quartiers, en fait, on intervient pour accompagner et changer la vie des gens quand c'est possible.